Générique Bonjour, c'est Gilles sur Boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mardi 20 mai 2014. Petite séance aujourd'hui sur le CAC 40, puisqu'après une ouverture en baisse, le CAC 40 a marqué une petite séance, très peu de volatilité, avec une clôture à 4452,35. Moins 0,39% sur cette séance avec un petit peu plus de 17 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Séance très peu volatile, qui a joué ici avec cette zone, que je vous ai indiqué ce matin comme étant une zone à surveiller. On a pu la surveiller puisqu'on a oscillé autour tout au long de la journée. On va voir que ces phases d'oscillation, même si nous n'avons pas ici une grande volatilité, commencent à nous envoyer des signaux. Il fallait préserver cette zone pour essayer de conserver ici une dynamique qui pourrait nous emmener jusqu'au contact de ces zones de résistance et continuer donc sur la tendance haussière qui reste la tendance de fond. Mais nous allons voir que nous commençons quand même à avoir des petits signaux d'affaiblissement. Du point de vue des indicateurs, c'est relativement stable avec un RSI qui est neutre, on ne peut plus. Le stochastique qui est toujours ici sur un petit signal baissier, idem pour le MACD. Très peu de force dans ces signaux, on est vraiment sur des points de détail. Des volumes qui baissent ici sur cette séance de baisse. Une baisse des volumes qui s'accompagne d'une baisse de la volatilité puisqu'aujourd'hui avec 0,6% de volatilité intraday sur la séance, on est largement en dessous de la moyenne. La moyenne de la volatilité intraday qui repasse sous les 1%. Pour ceux qui suivent mes analyses depuis maintenant quelques années, lorsque l'on a ce genre de configuration, à savoir une phase de hausse qui a du mal ici à continuer à marquer de nouveau plus haut et une volatilité qui passe sous les 1%. En général, quand on repart en volatilité, ça se passe relativement mal. Ça s'accompagne en général d'une grosse phase de baisse. Donc nous verrons si cette fois-ci des roges à la règle ou pas. Donc nous l'avons vu, très peu de signal, très peu de signaux et d'informations données par les indicateurs. Il y a peut-être un petit point de détail sur lequel on peut commencer à s'appuyer. Nous avons, première chose déjà, la fragilisation de cette zone de support. Comme je vous l'avais dit, nous avions donc sur les deux précédentes séances ici des attaques sur ce support. Mais à chaque fois, on avait marqué des rebonds relativement conséquents. Là, c'est l'inverse. On vient jouer, on vient tester cette zone. Il y avait donc cette zone ici, 4455, qui venait quasiment en intersection sur cette zone de support oblique. On était dans l'épaisseur du trait, on va dire. On a joué autour de cette zone, mais à l'inverse des précédentes séances, on n'est pas venu marquer des rebonds significatifs. On a bien testé ici une phase de hausse au tout début de séance, en tout cas pour ce qui est des futurs. Et puis on est redescendu. On n'arrive pas à s'affranchir de cette zone. Et puis, première chose, ici, on vient clôturer sous cette zone pour la première fois. Donc, en tout cas pour la première fois sur cette phase de contact. Deuxième élément, nous avons ici, donc nous avons eu hier un contact avec la bolle inférieure. On revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. La moyenne mobile 20 exponentielle qui est ici en rouge. Et puis, ce que l'on peut remarquer aujourd'hui, c'est qu'on ouvre sur cette zone, on teste un plus haut et puis on s'inscrit sous cette zone. Donc là, attention, il peut s'agir d'un signal de retournement. Si on reprend un petit peu de distance par rapport à cette tendance, rappelez-vous, nous avions ici ces premiers contacts avec la bande de Bollinger. Et dès là, déjà, lorsque nous on continuait ici à monter très légèrement, je vous disais que le fait de ne plus avoir de contact ici était un signe d'affaiblissement. Qui plus est, nous avons ici ces deux trendlines en bleu qui définissent un biseau. Tout cela m'amène à penser que ça commence à ressembler à une cassure de biseau, mais qui se ferait par le bas, comme la statistique le prévoit normalement pour ce genre de figure. Et donc, nous serions en train de valider une cassure de ce biseau qui serait confirmée, je dirais, par, premier élément, la cassure ici de cette zone est 4420. Mais surtout par cette zone ici des 4400, puisqu'il s'agit de la dernière zone de contact significative avant ici la phase de test. Donc pour l'instant, on n'est pas sur un signal qui est réellement confirmé. On est sur une fragilisation. Je maintiens mon opinion neutre sur la poursuite de la tendance. On n'arrive plus ici à venir casser de nouveau plus haut pour s'inscrire dans une dynamique haussière. Mais il n'y a pas de grosse attaque baissière non plus qui pourrait nous faire penser que la tendance est en train de se retourner. Donc le biais va rester neutre tant que nous sommes ici entre 4510 et 4420 points. Voire même jusqu'à 4400, puisque nous pouvons considérer que c'est le dernier point bas significatif ici de la phase de dynamique. Par contre, sur une rupture de cette zone des 4400, là on aurait donc la validation d'une rupture baissière de cette zone de support et d'un retournement, puisque nous aurions un plus bas cassé par un nouveau plus bas. De plus, ce sentiment serait renforcé par le fait que nous avons ici un signal d'inversement de la dynamique si on tient compte du setup de trading en tendance, à savoir contact avec la bolle inférieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, qui représente pour l'instant un bon point d'entrée pour entrer à la vente. Et si les cours reviennent ici attaquer la bolle inférieure d'une manière significative et casser un point bas significatif, et bien nous aurions tous les éléments pour valider un retournement de tendance. Donc ce sont ces éléments que nous allons guetter lors des prochaines séances. Donc potentiellement ici, contact toujours avec cette même zone des 4420, validé par une cassure baissière des 4400 points, on serait vraiment en tout point sur un retournement de la tendance, donc par le changement de flux qui serait validé ici, contact bolle inférieure, moyenne mobile 20 exponentielle et on attaque à la baisse. Le fait que nous ayons ici un biseau, cassure de ce biseau, donc on validerait des objectifs qui sont relativement bas, on en reparlerait si le biseau était cassé prochainement, et donc on aurait bien des signaux qui vont vers un retournement, puisqu'on a ici une incapacité de ces plus hauts à venir entretenir la tendance, on se retourne, on casse un point bas significatif, et bien on inverse la tendance de fond, et nous verrons ce que cela impliquerait même du point de vue de la tendance moyen terme. Donc ce sont ces éléments qu'il faudra guetter demain, à savoir ici la zone des 4420, si on descend un peu plus bas la zone des 4400, sur une rupture des 4400, et bien on aura vraiment tous les éléments qui nous permettront de confirmer la nouvelle orientation du CAC 40. Tant que les cours restent au-dessus de cette zone, et donc là, au fur et à mesure que nous allons évoluer, cette zone ici va remonter, puisque ce support est oblique, et il est haussier. Donc il faudrait repasser au-delà des 4460, 65 points demain, pour espérer retrouver un biais positif. Donc on en est loin, on serait plutôt ici aux alentours des 4440 points, donc pour l'instant, et bien on s'écarte de cette zone, donc le fait ici d'avoir ce test, puis que l'on commence ici à venir tester cette zone, c'est plutôt mauvais signe, mais enfin, tant que 4420 n'est pas cassé à la baisse, il n'y a pas réellement de signal. On peut très bien venir s'inscrire ici dans une phase de cassure de la dynamique, mais rester dans une zone horizontale. La zone horizontale ici est définie, donc on a un bon support à 4420, puis 4400, voire même on pourrait valider une continuité jusqu'à 4380. Mais vraiment en dessous, on pourrait avoir une accélération à la baisse relativement dynamique. Donc voilà ce qu'il faut retenir pour la prochaine séance, et donc les points à retenir. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Ducel qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Ducel, et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada